Salut à toi Yamak Tracer Freeruner, aujourd'hui on se retrouve à la cathédrale à Evry où on va avoir une interview de Yann Neutral, l'un des fondateurs Yamakasi. A tout de suite. Salut Yann, salut Pascal. Du coup Yann, un des fondateurs Yamakasi et Pascal qui représente la structure Cariba DD. C'est bien ça ? Tu veux te présenter un petit peu ? Il y a un docteur de vie qui arrive à DD par déplacement et de l'autre. Ok. C'est une ramification avec ça ici et on va être un bon. Ok, très bien. Ça va, c'est pour faire. Très bien, du coup Yann, on est très content de t'avoir aujourd'hui pour cette interview. Nous, du coup, c'est vrai qu'on te connaît depuis longtemps. Nous sur Evry, on a l'habitude de te voir tout le temps. Mais pour ceux qui nous regardent, c'est important d'avoir ton point de vue sur certaines questions. Je vais commencer par une question que je pose souvent à ses intérieurs. C'est quand, comment et pourquoi tu as commencé à t'entraîner ? Alors, quand je pense que je l'ai toujours fait, parce que d'un coup, je trouve que c'est comme ça que je l'ai découvert. La fin des comptes, c'est l'art du déplacement, la continuité de ma vie. Elle n'a pas, elle fait partie d'une des branches de ma vie. Mais bouger, sauter, grimper, courir, me débattre, me voir, ça a toujours été présent à moi. Et le pourquoi, c'est parce que j'en avais besoin. J'étais un hyperactif. Et pour essayer de ne pas, disons, se faire rattraper par des sensations gênantes ou des situations gênantes, j'étais toujours dans l'action. Comme ça, ça me faisait du bien. Et quand j'ai fait ça, ça m'a aidé surtout, après, plus tard, à me concentrer, à me construire. Ce qui est très, très rare. Parce que j'allais dans plusieurs sports, plusieurs clubs. Je pense que ça a changé maintenant. Mais avant, c'était très élitisme ou c'était très formalisé. Et nous, on a mis l'élitisme dans quelque chose, un renouveau où on pourrait croire que c'est désordonné. Mais comme les valeurs, elles tiennent tout ça, elles n'étaient pas désordonnées dans le fond. Alors, c'est vrai qu'au début, on sait que quand vous avez commencé, ça a commencé par des petits défis que vous donnez entre vous. Mais quand est-ce que vous vous êtes rendu compte vraiment que ce que vous étiez en train de faire, ça avait du sens ? Ça pouvait changer la vie de pas mal de gens. Et finalement, ça pouvait être une pratique reconnue comme aujourd'hui partout dans le monde. Alors, j'ai deux raisons. La première déjà, ce n'est pas avec les autres que je l'ai découvert. C'est parce que je grimpais déjà la première fois que je suis arrivé à l'île. J'ai fait toutes les montées de la Dame du Lac. Je faisais déjà ça. Ça me servait à me déplacer quand j'allais de chez moi jusqu'à ma soeur. Je faisais ça parce que d'un coup, comme je dis, j'étais hyperactif, je courais. Donc, la pratique en elle-même, j'ai découvert avant. En profondeur de la praphatie. Après, ce que j'ai partagé, c'est les valeurs. Et dans les valeurs qui nous a réunis, quelque chose qui est très, très difficile. C'est la deuxième raison. C'est que d'un coup, j'ai trouvé, ah, c'est cool. C'est un truc super important, oui, de partager. Tiens, j'ai des problèmes, je ne parle pas très bien. Eh bien, on m'aide à mieux parler, à comprendre les choses. Je vais me battre, mais si je n'ai pas la solution, quelqu'un peut me la montrer ou quelqu'un peut m'aider. Et pour moi, l'esprit qui était à l'intérieur, cette démarche de comprendre qu'est-ce que c'est que la famille ou l'amour ou l'amitié, ça a été la chose la plus importante pour moi. Et comme moi, j'ai eu une vie assez compliquée et que j'ai eu des bons repères par rapport à ma propre famille, mon père, ma mère, ça m'a donné envie de continuer d'essayer de partager ce que moi, j'ai vécu de meilleur dans ma famille. Donc, on est tous ensemble, on respecte les gens courageux, on respecte le travail, on respecte les vieux, on fait des efforts. Après, je ne savais pas que ça allait plus loin que ça. Respect de la nature, respect d'autres choses, de son corps. Alors, au début, j'étais dans les premières basiques que je connaissais déjà, avec une combattivité qui était très claire, que c'était très important de pouvoir construire des gens qui, d'abord, me ressemblent et essayer de réunir les gens qui ne nous comprennent pas. Je voulais partager, partage de savoir, partage d'effort, partage d'énergie, savoir la vérité. Du coup, tu représentes un peu une force de la nature et pour moi, tu m'as entraîné, un truc que tu m'as vraiment apporté, c'est le côté recherche du dépassement de soi, de l'infatigabilité. Est-ce que... Et pour moi, si je me dis que c'est quelque chose qui va me servir toute ma vie, contrairement à plus de la technique qui risque de se perdre, etc. Peut-être à un moment donné, quand je vais vivre hier, je vais perdre un peu de technique, etc. Le côté dépassement de soi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, dans la pratique, ça se démocratise dans les écoles, etc. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui risque de se perdre un peu ce côté-là, de chercher à devenir fort à se dépasser physiquement avec des gros chiffres, des gros défis ? Alors, je ne sais pas vraiment sur ça, mais j'arrive à comprendre le problème qu'il y a. Le problème, c'est qu'on est devenus tous très intelligents, tous plus nombreux. Et à la fin des comptes, on est tombé sur un nouveau défi. Le seul problème, c'est que dans notre pratique, nous, on dit qu'on ne laisse jamais rien. Nos défauts et nos qualités vont devenir des qualités parce qu'on a travaillé dessus et on va essayer de représenter une évolution qui peut inspirer, échanger ou donner un peu de force aux gens. Dans l'échange que j'ai eu avec toi, en vérité, je ne t'ai rien appris. J'ai essayé de t'aider à développer ton instinct qui, au début, n'a pas de mots et qui n'est pas obligatoirement une connaissance de comment on réagit. C'est un déclic. On l'apprend en affrontant la peur, en vivant des choses dures, en faisant des erreurs. Mais on peut l'avoir dans l'effort, dans la manière qu'on s'entraîne. Donc, au début, souvent, je disais à Mehdi, Nabil, et même à toi, c'est un privilège de savoir. Mais surtout quand vous le trouvez seul. Parce que d'un coup, vous avez une expérience qui n'est pas, je trouve, qui est fort seul aussi. Oui, et qui n'est pas, comme on l'appelle, troublée ou faux. Avec l'intelligence, on peut, ou un peu la technique, on ne peut que s'adapter. C'est pas bon. Il faut s'adapter avec, quand même, cet instinct qui te dit ce qui est bien et pas bien en tant qu'homme ou humain. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui, c'est vrai que, du coup, tu as une manière de coacher qui va faire chercher dans chacun. En tout cas, si tu parlais d'instinct, moi, je sais quand je veux m'entraîner avec toi, quand je te vois coacher les gens, tu arrives à les mettre dans un état, tu appelles ça l'état second, d'ailleurs, assez rapidement. Et pour moi, c'est vrai que c'est une pratique, enfin, c'est une manière de coacher qu'il faut un petit peu différente de juste chercher à faire de la technique. C'est en cherchant l'état second, cet état second de dépassement de saut, etc., que tu arrives à faire que les gens vont se dépasser, vont passer des techniques qu'ils ne pensaient pas capables de passer, etc. Alors, quand on parle de l'état second, il y a plusieurs états second. À la fin des comptes, l'état second, c'est comment on réagit au moment que ça devient difficile ou que ça devient compliqué. Et l'état second, c'est se bousculer. C'est dans le déséquilibre qu'on devient équilibré, on devient intelligent, cherchant. C'est pas obligatoirement dans l'inactivité. Donc, c'est vrai que d'un coup, moi, j'ai travaillé sur cette démarche-là parce que d'un coup, c'est ce que ça m'a fait. La première fois que je me suis retrouvé en danger, très grave, dans une autre situation qui est la pratique, j'ai découvert que j'ai réfléchi. Mais avant, je ne réfléchissais pas. Il fallait que d'un coup, je sois en danger pour que je réfléchisse. Oh, mince, mes jambes vont peut-être se casser. Ah, peut-être que je ne suis pas bien. Ah, je suis fatigué. Et d'un coup, je ne savais pas que je pouvais réfléchir. Quand on est enfant, on est très, comment on appelle ? On est très, on ne dit pas innocent, mais comme on appelle enfantin. Tout est découvert. Et donc, pour moi, l'état second, c'est pouvoir réveiller sa force. La première qui est un peu cachée. On a tous des aptitudes passées. D'autres réfléchissent. D'autres sont rapides. D'autres, c'est la joie de vivre. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est quelque chose. Et à partir de là, on peut avancer. C'est comme ça que je voyais avancer sans obligatoirement tout de suite rentrer dans la technique. La technique, pour moi, c'est le temps qui passe. Donc, tu apprends et tu comptes sur le temps pour régérer. Et des fois, génétiquement, le temps te donne tout. Des fois, si tu arrives à aller par beaucoup de connaissances, manger, des trucs comme ça, tu peux accélérer ton temps. Mais ce n'est pas obligatoirement ce qu'on appelle l'énergie qui est quelque chose qui est très sensitif, qui est très complémentaire avec l'ensemble. OK. Du coup, c'est avec moi maintenant, t'as... Je ne sais pas si on peut dire. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 46 ans. 46 ans ? Oui. 46 ans. Et t'es une figure incontournable de l'art du déplacement dans le monde. Et surtout sur Évry, tous les pratiquants qui s'entraînent ont l'habitude de te voir ici à la cathédrale. Du coup, pourquoi t'es resté sur Évry, connecté et lié ici à cette ville d'Évry ? Parce que d'un coup, c'est une histoire de facilité. Une histoire aussi parce que je me sens bien. On va là où on rend les endroits bien ou on va là où on est bien. Et je suis resté sur Évry, c'est parce que j'ai un lien avec les gens d'Évry qui est différent un peu. Je pense que c'est ce que j'ai plus partagé sur le plan instinctique, pratique. Je ne leur ai pas donné leur niveau, leur technique ou autre chose comme ça. Mais j'ai participé à qu'ils prennent un petit peu conscience de ce qu'ils ont dans le cœur et à quel point il faut les assouvir. C'est modestes en disant ça, je pense. Ça apprécie à mon avis. Et en même temps, le point commun, c'est que quand même tous ceux qui sont venus me voir, ils avaient le cœur sur la main. Ils auraient pu être des mauvaises percées, mais ça n'aurait pas changé à la fin de compte d'être des gens avec un cœur sensible, des bonnes personnes. J'ai eu cette chance-là. Du coup, on sait ce qui t'a motivé au début quand t'as commencé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à 46 ans de venir toujours ici à la cathédrale pour t'entraîner ? Là, on est arrivé, tu étais avec des Brésiliens pour les coacher, pour t'entraîner avec eux. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à t'entraîner ? La passion. Dans ce qu'on parle de l'instinct, il y a quelque chose qui est très important dans l'instinct. C'est des moments de profondeur. Tu marches dans la rue, tu tombes sur un ami et c'est intense. Ta mère téléphone, c'est intense. Tu manges au moment où tu es fatigué, c'est intense, c'est bon, c'est sain. Physiquement, c'est ça. Dans le cœur, c'est parce que d'un coup, j'ai ça en moi, c'est ma passion. C'est un truc que j'ai toujours développé. Et en plus, dans la pratique, elle est infinie. C'est-à-dire à chaque âge et à chaque génération, on peut développer des choses super intéressantes. Et je pense que pour la pratique, c'est bien de pouvoir, si on peut le faire, la présenter dans son évolution, comment on peut vieillir et ne pas obligatoirement, comment on appelle, régresser moralement, physiquement, humainement et dans la vie. Et donc, on peut continuer la pratique jusqu'à l'âge que l'on veut, si justement, on prend en compte que d'un coup, ça reste toujours un effort et à protéger un peu son cœur. OK. Du coup, quelle est ta vision ? Qu'est-ce que tu penses que l'âge du déplacement va devenir dans les années qui arrivent ? Est-ce que tu penses que, pas forcément l'âge du déplacement, juste l'âge du déplacement va être plus général ? La pratique en général, l'âge du déplacement, le parcours, le free run ? Parce que c'est des pratiques qui sont quand même assez liées. Est-ce que tu as une idée ? Le parcours free run et nous, on a un point commun, c'est parce que nous, on a fait la démarche de soutenir ces pratiques. Donc, à la fin des comptes, ça reste des pratiques que nous, on a mises en place parce qu'avant que ça soit des pratiques, nous, on a rencontré des gens. Et ces gens-là, ils ont trouvé qu'ils avaient des choses qui nous ressemblent. C'est pour ça que d'un coup, on a soutenu ça. Après, tout ce qui est dans la partie de la société, elle peut devenir nuisible parce que si on devient que des personnes qui vont bosser, ça devient difficile à un moment de juste aller travailler. Au début, les gens, ils ont fait ça juste parce que d'un coup, ils veulent se sentir bien. Ils sentent qu'il y a quelque chose de bien et ils veulent faire quelque chose de bien. Après, je ne pense pas qu'elle va changer notre manière de faire. Je pense que la seule chose qui pourrait changer, c'est s'il y a une guerre. Et même là, certains d'entre nous auront besoin de s'extérioriser ou de montrer autre chose, d'essayer de nouvelles voies ou de présenter quelque chose de différent. Après, le monde, je ne pense pas que c'est nous qui allons décider ce qui va arriver. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des pratiquants qui vont être plus d'une pratique compétitive. Il y a des compétitions qui arrivent dans la scène, tant que ce soit avec la FIG, la Fédération Internationale de Gymnastique ou des compétitions à part. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour tout ? C'est-à-dire, les gens qui pratiquent la compétition, les gens qui pratiquent la compétition avec la Fédération Internationale de Gymnastique, les gens qui veulent pratiquer l'art du déplacement sans compétition. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un distinctif qui va être fait entre toutes ces choses-là ? Ça dépendra de nous, c'est-à-dire nous les petites personnes, notre individualité. Si nous ne faisons pas barrage aux envies individuelles de chacun et de comment il va vivre cette expérience-là, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Après, les structures, si elles font mal le travail et si elles développent une démarche, on pourra dire politique, qui pourraient fausser l'image ou les valeurs. Ça, ça peut être vraiment gênant. Et là, oui, je peux être content. Il peut y avoir aussi de la compétition, mais sans forcément dénaturer le travail qui est fait sur les valeurs sans compétition. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Comme ça peut être un choix personnel de certains de faire de la compétition. Sur Can You Move, on a l'exemple de Medi et Nabil. Medi et Nabil font des compétitions, mais ils font le distinctif entre leur carrière compétitive et l'enseignement qu'ils vont faire de l'art du déplacement. Mais parce qu'ils pratiquent l'art du déplacement. L'art du déplacement, c'est un développement dans la vie. Donc, à la fin des comptes, on peut sortir et rentrer. Ça reste la personne qu'il est. Donc, pour nous, ce n'est pas très difficile. Après, je pense que d'un coup, ces transitions-là, peut-être les gens pourraient se rappeler comment ils ont commencé et ce que ça a donné. Ce qui me gêne un peu dans la compétition ou comment ça peut être présenté, c'est après, c'est marquer un point, mettre un point sur quelque chose qui peut être nocif si la personne prend la grosse tête ou si la personne, à un certain moment, pense que sa vie ne va être que la compétition. Dès que la compétition s'arrête, finalement, je ne peux plus rien faire. Ça devient génial. Le progrès technique sur la pratique s'arrête, finalement, c'est toujours. Et après, je trouve que la progression, la technologie a aidé beaucoup cette jeune génération. On a de très bons médecins, on a de très bons coachs, on a de très bonnes personnes pour aider, pour que les gens évoluent très vite. Mais sur l'intelligence, il faut qu'ils arrivent à comprendre à quel moment l'intelligence peut être néfaste. comme l'instinct. Il y a toujours un endroit où ça peut être mal placé. Il faut prendre une décision dès le début, je pense, au-delà de la manière qu'on fait des choses, de ce qu'on va représenter humainement. Comme ça, d'un coup, je pense qu'on peut sortir du côté faussaire. On est obligé de vivre ensemble, mais on est obligé d'inspirer les autres. Donc la compétition peut aider à inspirer des gens, aller dans une direction saine à un moment, sans obligatoirement se dire que c'est ça ou qu'est-ce que c'est. Ils vont juste essayer de réfléchir un peu à ça. Ça peut apporter des choses de bien. Après, les personnes qui gèrent ça, qui n'ont peut-être que de l'argent ou que truc, je pense qu'ils ne devraient pas calculer en chiffres. Ils devraient calculer en tant que OK. On va rendre des gens heureux. S'ils ont de l'argent, ils devraient penser que d'un coup, ils vont donner à leur enfant. Comme ça, d'un coup, ils vont pouvoir se rendre compte. OK, à leur enfant, ils veulent quand même qu'ils sont en bonne santé. Et à leur enfant, ils vont faire quand même attention à ne pas perturber. C'est plus un aspect qui est le développement de salles, des choses comme ça. Il peut y avoir de l'argent autour de la pratique si c'est fait dans le but d'aider des gens. Si par contre, il n'y a que l'aspect lucratif qui motive ces personnes-là, que ce soit le compétitif, le développement d'une salle dédiée à la pratique ou quelque chose comme ça, ça n'a pas d'intérêt ? Non, c'est un peu plus compliqué. Pas plus compliqué. Ce que je veux dire, c'est que tu as deux cheminements. Soit individuellement, tu sais que d'un coup, tu vas faire attention aux gens et tu vas faire attention que cette pratique ne soit pas à un moment de prendre de mauvaises habitudes. Si à un moment, des gens du parcours prennent l'habitude d'adhérer. Ils ne sont pas bons, les gens de la DD. Ou les gens des freins de la DD ne sont pas bons, les gens de la DD ou les gens du parcours. Déjà, ils se trompent tous. Parce qu'à la fin des comptes, quand ils ont commencé, ils ne portaient aucun de ces noms-là. Quand ils ont décidé de porter ce nom-là, pour moi, c'est important que surtout dans la DD, nous, on sait ce qu'on essaie de faire. On a décidé de casser des barrières qui nous gênent, morale, mentale. Et le seul moyen, c'est la rencontre et le partage. Donc, si on n'est que dans un chiffre, un numéro de compte ou dans l'engouement que tout le monde dit bravo, peut-être on peut perdre le côté, écoute, oui, aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est quelqu'un d'autre. Ou, ben merci, merci aussi à vous parce que d'un coup, si je suis là, c'est grâce à vous. C'est, je ne sais pas. Gardez le côté partage de la pratique sans se soucier. Je pense que les gens doivent réfléchir dès le début, ils doivent savoir ça. Parce que c'est primordial. Après, que ça soit comme ça, on pourra peut-être à un moment inspirer. Et la deuxième façon aussi, pourquoi le chemin de Midi Nabi, même de toi et d'autres, dans les trucs, on sait qu'il y a des gens qui ne pourront ni comprendre ni réfléchir comme nous. C'est normal que nous sommes différents. Mais à un moment, peut-être, à force de nous voir et de voir notre comportement, peut-être ils vont dire, ah, tiens, peut-être que, peut-être je me suis trompé. Dix ans avant, je finis ici, on avait des problèmes un peu de racisme dans cette ville. On avait des problèmes, peut-être la police n'avait été plus en action que ça. Dix ans après, par rapport à nous regarder, à nous voir faire, ils se sont rendus compte que d'un coup... Ce qu'on disait, c'était bien. Voilà, au point de faire un film. Au point que d'un coup, elle est partout dans le monde. Donc voilà. Ok. Oui, mais c'est vrai que sur la ville d'Evry, vous avez un gros impact sur l'image, comment la pratique est vue. On sait qu'aujourd'hui, sur l'Evry, on est bien vu que ce soit par la mairie d'Evry. Nous, sur l'association, on est assez soutenus. Que même la police municipale, qui est juste à côté de la cathédrale là, nous voit nous entraîner tous les jours. Quand on monte sur un saut qui est un petit peu dangereux, des fois, ils vont nous laisser faire. Mais la plupart du temps, ils savent qu'on est entraîné, que ce qu'on fait, c'est bien qu'il y a des boules. Même quand ils voient 60 personnes ici, ils ne se posent pas de questions sur le risque que ça peut amener. Ils ont confiance à ça. Il y a une relation de confiance à force de faire les choses. À force de nous voir, les gens s'habituent aux gens et ils se rendent compte que nous aussi, on a progressé. Donc ça a été un vrai échange. On a cassé des barrières, des discussions. Vous avez très bien travaillé, vous avez très bien représenté la pratique partout dans le monde. Donc résultat, les gens qui nous ont côtoyé plus nous, ça fait que d'un coup, les gens le comprennent mieux. Ils sont moins inquiets, moins créatifs. Comment tu appelles ? Ouais, c'est ça, moins créatifs. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux pratiquants ? Alors, la première chose, en plus, je l'ai dit il y a quelques jours à ceux de la DD, la chose peut-être que le plus grand conseil, c'est éviter de critiquer. Par derrière... Ne pas être dans le conflit. Ne pas être dans le conflit, c'est une bonne manière de faire, mais vraiment parler et de critiquer sans connaître. Donc même si tu as envie, il faut mettre, comment on appelle ça, le doute. Parce que les gens, peut-être, quelqu'un peut faire vraiment des bêtises, par exemple, il peut se défoncer la gueule, braquer un truc. Et puis, un an après, le gars, elle a changé. Il vient. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu dis non, non, c'est un drogué. Non, c'est une mauvaise personne. Et peut-être que ce n'est pas vrai. Les gens, on a tous des vies différentes. Donc, à tous les niveaux, on peut laisser quand même un petit soupçon de la possibilité que d'un coup, les gens changent. Et moi, c'est une des raisons qu'on a soutenu tous les noms de la pratique et toute la première génération et les deuxièmes générations qui ont soutenu dans cette pratique. Et c'est pour ça qu'on a encore de l'espérance de croire que des gens qui ont beaucoup d'argent puissent, à un moment, se rendre compte que d'un coup, OK, on va les aider, mais peut-être autrement, en parlant avec eux, en prenant encore plus d'efforts. Ah, c'est vrai, la vie passe vite. Donc, peut-être l'effort, il faut le faire tout de suite. Et des pratiquants, qu'est-ce que tu peux donner aux conseils à des pratiquants qui enseignent, qui coachent ? Alors, la sincérité, il n'y a pas de secret. 90% est dans la sincérité. Ça veut dire que des fois, on n'a pas les mots ni complètement la technique, comment faire, ni les trucs. Mais après, ça change en cours de route. Mais être très sincère dans l'envie d'échanger, c'est la base. Parce que d'un coup, tu deviens tout est extraordinaire, disons. Tu rends les choses, voilà, c'est ça que je donne le conseil. Il ne faut pas aller là-bas pour donner des cours, juste pour donner des cours. Il faut donner des cours parce que d'un coup, tu sais que tu vas kiffer un bon moment. Tu vas échanger quelque chose d'incroyable. C'est le plaisir de donner, de partager. Ok. Est-ce que tu as quelque chose que tu devrais rajouter, dire en plus ? Alors, le truc que je voulais dire en plus, ça concerne parce que mon père est mort il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est une petite dédicace dans le lien qu'il m'a montré. Et que moi, très jeune, comme je disais à 9 ans, je savais déjà, il y a 3 mots qui m'ont dirigé dans ma vie. Je disais souvent, la sagesse est ma force, la paix est mon sauveur, l'amour est ma vie. Et j'essayais de comprendre ces mots. Je courais, c'est venu dans ma tête. J'étais très jeune. Et ça a toujours été là, dans ma tête, au moment que je m'entraînais. Et ça m'a aidé à rester humble. Voilà. Ok. Donc, c'est plus une dévise que tu conseilles. Que je conseille. Que je conseille de retenir. Ok. Tout le monde dit réfléchir un peu à sa façon. Ok. Alors, peut-être un truc. Vas-y. Petite dédicace à ceux d'Evry. Alors, on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Mais à cœur bienveillant, tout est possible. Et pour moi, ça représente les vrais. Les jeunes générations. Merci beaucoup à toi. Pour l'interview. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci. Ah, vous l'avez prouvé. Hein ? Vous l'avez prouvé. Merci à vous. 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 Merci à vous.